Hello mon petit chat et re-bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour ce petit look d'été un peu pop, un peu coloré à petit prix J'avais déjà réalisé une première vidéo sur le teint avec des produits abordables Et vous avez été plus que nombreux à me demander d'en refaire une avec un look complet Pour pouvoir le réaliser à la maison, à petit prix, de façon abordable Sans se ruiner, tout simplement Et vu qu'en plus ça faisait vraiment un bail que j'avais pas réalisé de vidéo make-up pure Je me suis dit que c'était vraiment l'occasion d'allier les deux Je vais vous faire une vidéo sur le make-up mais pas cher Donc voilà, aujourd'hui on réalise ce petit look un peu frais J'irais pas que c'est un look estival non plus Mais voilà, j'avais envie de petites pointes de couleur, d'un peu de peps, d'un peu de vie, d'un peu de chaleur, d'un peu de tout Non honnêtement voilà, je voulais vous proposer quelque chose de quand même relativement facile à réaliser à la maison Qui soit portable parce que finalement Vous avez ces petites pointes de couleur mais c'est pas trop extravagant non plus On peut même la retirer si on le souhaite d'ailleurs J'espère en tout cas que la vidéo va vous plaire Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait Pour ne rien louper des actualités Pour lâcher un petit pouce à la fin de la vidéo Comme d'hab si vous voulez d'abord la regarder avant parce que c'est logique, bah oui Et pour la partager au max Pour qu'on soit de plus en plus nombreux En tout cas si vous souhaitez savoir comment réaliser ce look Restez avec moi et on se retrouve immédiatement pour la suite Je commence par appliquer ma petite base Master Prime de chez Maybelline Pour venir fixer encore mieux mon maquillage et lisser mon grain de peau Avoir quelque chose de vraiment impeccable Et j'ai un gros ch'tard juste là Oui on adore les boutons du soleil Je viens ensuite prendre ma palette Master Camo de chez Maybelline Pour un peu de couleur corrective Et supprimer justement toutes les petites rougeurs Les petites imperfections que je peux avoir sur le visage C'est parti J'ai une peau dégueulasse en ce moment Je sais pas si ça vaut le fait Vous avez des phases où genre votre peau Vous pouvez faire tout et n'importe quoi Vous n'arrivez strictement pas à avoir une belle peau C'est le genre de truc qui fout la haine On attaque le ventin Je vais appliquer le Total Control de chez NYX En toute petite quantité Je veux vraiment venir unifier Mettre que ce soit super naturel On est en période d'été On a pas envie non plus Enfin en tout cas j'ai pas envie de charger à bord mon teint Je préfère quelque chose de plutôt léger Vu que le fond teint est très léger Et pas trop couvrant Je vais utiliser mes petits Dream Brightening Creamy Concealer De chez Maybelline Ce sont des petits sticks qui sont très très crémeux J'en ai en 3 teintes Donc je vais venir creuser un petit peu Les zones d'ombre avec le foncé Illuminer avec le clair Et puis corriger avec le médium Voilà Bon étant donné que là mon teint est plutôt mat Je vais venir utiliser mes deux petits produits Qui vont apporter vraiment du glow Mais un glow naturel Tout d'abord je vais mettre un petit peu d'accord parfait En électeur liquide de chez L'Oréal Et je vais rajouter une petite dose de Dose of Dew De chez NYX Qui est en fait un petit stick glossy J'avoue que je suis tombé amoureux de ce petit stick Ça va donc à la fois rajouter un peu de glow Et à la fois ajouter une petite touche gold Donc réchauffer le teint Qui n'est pas négligeable Surtout pour des petits looks d'été Et ensuite un petit coup de stick C'est vraiment de la ponte Alors je préfère le travailler au doigt Tout simplement parce qu'on aura un fini Qui sera plus naturel Et que j'ai pas spécialement envie de travailler dans la précision Je vais ensuite poudrer légèrement Surtout pour venir fixer en fait mon maquillage Avec la Master Fix de chez Maybelline Qui est une poudre blanche Blanche Une poudre blanche translucide C'est vraiment une poudre qui est complètement transparente Et qui vient juste fixer votre maquillage en toute légèreté Cette poudre c'est vraiment en fait l'un de mes coups de coeur Pour toutes les personnes qui cherchent à avoir une poudre transparente Mais à petit prix et vraiment efficace Qui va vraiment fixer correctement le maquillage Et qui ne se voit pas Donc pour tous les petits porte-monnaie Les petits budgets Allez-y les yeux fermés Je viens sculpter un petit peu mon teint Avec la Master Sculpt de chez Maybelline Je viens légèrement redessiner Restructurer un peu mes sourcils Avec le Brow Drama de chez Maybelline Je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo Lorsque je vous avais fait le teint un petit prix Ce produit c'est de la bombe Il est ultra pigmenté J'adore ce crayon D'ailleurs ce n'est pas le même que dans nos vidéos Parce que je l'avais fini J'ai dû en rajouter Ok on va attaquer les yeux Je vais reprendre un petit peu de mes correcteurs en stick Que je vais appliquer sur toute la paupière Ça me servira de base Et on va attaquer avec Alors j'avoue que je n'ai pas acheté en fait De phare spécifique pour les yeux Donc je vais me servir de palette teint Il y a plusieurs palettes teint que j'ai Pour faire les yeux Entre autres Voilà bref Ok pour tout ce qui va être mon creux de paupière Je vais me servir de la palette Master Bronze de chez Maybelline A la base c'est une palette qui pour le teint Ce sont des blushs en fait Des blushs bronzers Il marche très très bien pour les yeux Ils sont puissants Assez pigmentés Assez colorés Très chaud Tout ce que j'aime au niveau des yeux Donc c'est parti Je commence tout d'abord par appliquer grossièrement Et de façon assez large Cette petite teinte dans tout le creux de paupière Je viens de la tirer vers l'extérieur de l'oeil Quand je vous disais que c'était pigmenté Je vous rappelais pas de bêtises Comme d'habitude on vient estomper un petit peu l'extérieur de l'oeil Avec un pinceau fluffy et propre Pour diffuser un peu plus la matière Je viens ensuite sélectionner la couleur la plus chaude des 4 Que je viens encore une fois Ah il y a un petit point Oui j'ai des mains C'est du chaud qui me part plus Je n'en profite pas Je disais donc je viens prendre la couleur la plus chaude Que je vais appliquer cette fois-ci plus précisément Vraiment dans le creux Pour intensifier et donner plus de dimension Je viens reprendre mon stick le plus clair des 3 Dont je m'étais servi pour le teint Et je vais venir nettoyer juste au niveau du coin Interne pour avoir quelque chose de beaucoup plus net Sur laquelle je vais apporter ma couleur gold Et je viens finalement appliquer ma couleur gold Sur la partie des preuves sans matière On n'oublie pas de bien en appliquer aussi sur le coin interne Maintenant qu'on a fait ça sur le haut Je viens appliquer un crayon noir Je l'ai pris de la marque L Ils sont ultra abordables en termes de prix Ils sont bien pigmentés Ils tiennent bien Donc j'aime bien C'est un noir bien intense Ça fait beaucoup de bien dans une seule fois Mais c'est pas grave Et je viens donc l'appliquer dans toute la muqueuse inférieure de l'oeil N'hésitez pas à faire déborder vraiment sur le rap-cil Puisqu'on va le fondre derrière avec un autre produit Et c'est ce qui va faire toute l'intensité de votre rap-cil Et de votre regard Je vais ensuite prendre ce liner en gel bleu vert d'eau Que je vais appliquer sur tout le rap-cil inférieur Et que je vais fondre avec mon crayon Et c'est là qu'on va avoir vraiment toute la couleur Une fois que ceci est fait Je viens appliquer le nouveau mascara big shape de chez Maybelline On vient appliquer des faux-cils Pour les faux-cils j'avoue que j'ai triché J'ai pris des Huda Beauty Parce que j'adore ces faux-cils Vous pouvez vraiment mettre ceux que vous voulez Vous pouvez mettre des naturels Des plus dramatiques Peu importe C'est des moins chouettes de vouloir prendre ceux-là Après rien ne vous oblige à utiliser ce type de faux-cils-là Bien Maintenant que ceci est fait Je vais venir terminer mon teint En reprenant tout d'abord ma petite palette Master Bronze Où je vais resculter encore légèrement mon teint Je prends ensuite la palette Master Blush De chez Maybelline aussi Dans laquelle je vais prendre cette petite teinte un petit peu pêche Qui est juste trop mignonne, trop belle Et je vais venir chauffer mon teint avec On vient bien évidemment Parce que sinon ce ne serait pas fini Rajouter un petit peu d'highlight Pour donner du glow, donner de la dimension Du volume, du relief, tout ça, tout ça Et attention, comeback de notre petite Strobe of Genius De chez NYX Dont je ne m'étais pas servi depuis un petit moment Et pourtant c'est une palette que j'adore Donc je me répète, je l'ai déjà dit Mais ces fards sont ultra pigmentés Très intense, très lumineux Et la palette est hyper abordable Mais vraiment hyper abordable Et je vais faire un petit mélange De cette teinte Gold Et de la teinte un petit peu plus bronze Qui est ici Y'a pas à dire, l'highlight, c'est la vie On termine ce look évidemment avec la bouche Je viens d'abord appliquer une petite base de chez NYX Une base de lèvres Pour pouvoir lisser un petit peu mes lèvres Et faciliter l'application des produits C'est un peu de caramel Je viens ensuite prendre mon petit crayon NYX Qui est le Soft Brown Je vais vraiment faire toute la bouche avec J'ai pas envie d'appliquer un rouge à lèvres aujourd'hui J'ai pas envie de sentir Vous savez un peu l'épaisseur des produits Et sentir que j'ai vraiment quelque chose sur la bouche Je préfère avoir quelque chose de plus léger Et pour terminer la bouche Je viens apporter une toute petite pointe De Vivid Hot Lacquer de chez Maybelline Ce sont les nouvelles lacs lèvres Je vais en appliquer uniquement sur le coeur de la bouche Et pas sur l'intégralité Pour apporter des reliefs et des reflets supplémentaires Et le but c'est que ça reste vraiment subtil Touche finale de ce look Un petit coup de 2 way finish Donc un spray fixant Evidemment vous le savez On vient fixer son maquillage Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que ça vous aura fait plaisir Qu'on reparte un peu sur du make up Parce que c'est vrai que ça faisait longtemps Que j'en faisais un petit peu moins quand même Et qu'il était temps que je viens mettre un peu Dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé Si vous souhaitez que je refasse des vidéos dans cet esprit là Avec vraiment des produits abordables Il y a plein de possibilités Je pourrais vous en faire plein d'autres On lâche le petit pouce bleu maintenant Ça y est la vision a été vue On le lâche On le lâche On le lâche On se récapépète Mais on s'abonne aussi Si c'est pas encore fait Parce que comme ça vous avez des petites notifications D'ailleurs on clique aussi sur la petite cloche Après s'être abonné Parce que c'est comme ça qu'on recevrait les petits messages Indiquant que les vidéos sont sorties Surtout que vous avez pu voir Qu'en ce moment j'étais pas très très régulier Concernant les sorties de vidéos Donc il valait mieux avoir ces notifications Pour vraiment être informé Et bah voilà Je crois que j'ai fini mon petit speech Moi en tout cas je pense fort à vous Vous me manquez Parce que j'avoue que ça me manque De plus tourner autant J'espère que Là prochainement ça va pouvoir reprendre Parce que Ça fait un bien fou de vous retrouver Je vous fais des tonnes et des tonnes de bisous Et je vous dis à très très vite Ciao ciao Vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve On se rend Et je trouve vraiment que Là Oh j'arrive plus à parler C'est ce qui va faire Tous les insensés C'est vraiment de votre acide Je n'arrive pas à parler C'est vraiment ce qui va faire Et ce qui va faire Les trucs trop beaux Aaaaaah Aaaaaah